Aujourd'hui, et pour sa rentrée médiatique, j'ai le plaisir d'accueillir dans Musique Matin sur France Musique, notre ministre de la Culture. Bonjour, Françoise Nyssen. Bonjour. Dans le Paris des républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. C'est un beau gosse, aviateur, qui se crase dans le désert toride, dit ça. Il essaie de faire son MacGyver avec trois allumettes et un rouleau de PQ pour réparer sa carlingue. Ça ne marche pas du tout. Alors il tape la pause comme un bolosse. Et le lendemain, un petit com lui dit tout go, dessine-moi un mouton gros. Jean Rochefort, grand acteur français qui nous a quittés hier à l'âge de 87 ans. Un grand amoureux de la langue française. Je ne sais pas si vous connaissiez ceci. Françoise Nyssen, une série de vidéos dans lesquelles il s'amusait à résumer les classiques de la littérature en langage jeune, on va dire. Une façon de démocratiser la culture qui doit vous parler, Françoise Nyssen. Effectivement, je les connaissais. Et c'est vrai que c'est une élégance qui nous quitte. Cet homme faisait beaucoup rire. Il défendait la langue, comme vous le dites. Mais il était extrêmement, c'était un symbole d'élégance, l'élégance française. On a le plaisir de vous recevoir ce matin, Françoise Nyssen. Notamment à l'occasion de cette foire internationale du Livre de Francfort. On parle littérature, on parle culture, évidemment. Vous accompagnerez le président Emmanuel Macron à l'inauguration du Salon du Livre ce mardi. Aujourd'hui, tout à l'heure, aux côtés d'Angela Merkel. Alors, en marge de cette foire, où la France est invitée d'honneur, évidemment, vous avez convié avec votre homologue allemand, Monika Greuthers, les ministres européens de la culture afin d'échanger sur d'éventuelles initiatives pour refonder l'Europe par la culture. Refonder l'Europe par la culture, Françoise Nyssen, ça passe par quoi concrètement ? C'est une notion essentielle. Je crois que pour avoir une véritable Europe, on l'a vu, il faut repasser par la culture. Je crois que c'était Monet qui le disait. Et il faut la refonder à petits pas. C'est aussi une expression de Jean Menet. Et c'est par là, il faut d'abord donner du sens aux choses pour qu'elles existent. Et la culture, elle est fondamentale, à la fois dans la capacité d'échanger par la langue. Tout ça est la culture. Et donc, il est important de se voir entre ministres européens de la culture pour défendre cette langue à travers la traduction, à travers la protection du droit d'auteur, qui est un élément inessentiel, à travers les échanges de nos artistes, à travers la préservation de nos patrimoines. Tout ça sont des éléments très concrets de la façon dont on peut refonder l'Europe de la culture. Je crois que vous souhaitez être un ministre moteur, justement, dans ces initiatives-là. Pourquoi vous, Françoise Nyssen ? Parce que j'attache une importance tout à fait essentielle à la défense de la création et des artistes, à travers notamment leur capacité à faire. Et cela passe par le respect du droit d'auteur, le partage de la valeur, la reconnaissance de leur travail. Et ça, il faut y être attentif au niveau de l'Europe à une période où, avec l'évolution des pratiques, avec le numérique qui se déploie, et c'est une bonne chose, mais parfois hors régulation, plus que jamais, il faut continuer à être le pays de la régulation. On a été le pays du prix unique en 1981. On doit continuer à être dans cette grande lignée de régulation et de défense de la création. Je vais accueillir Antoine Pecker, qui est notre spécialiste d'économie de la culture et qui va nous suivre d'ici 9h également. Bonjour Antoine. Bonjour Saskia. Bonjour Françoise Nyssen. Alors tout de suite, une question un petit peu économique. Il faut rappeler que l'Union européenne consacre seulement 0,15% de son budget à la culture. Alors est-ce qu'il faut faire, est-ce que vous allez faire, Françoise Nyssen, pression sur Bruxelles ? Oui, et la France consacre beaucoup plus que ça à son budget de la culture. Et non seulement le consacre 1%, mais la conforter, voire augmenter cette année. Donc c'est un vrai credo. Et c'est vrai qu'en réunissant d'abord le fait que le président vienne à Francfort, c'est carrément historique de venir en attachant cette importance à cette grande foi internationale du livre, c'est de donner un signal fort. Et il va certainement s'exprimer de façon forte dans tous ses discours, que ce soit Athènes devant les ambassadeurs, il l'a exprimé. On a déjà fait de nombreux sommets bilatéraux entre les ministres où la culture est toujours très présente. Donc oui, nous allons appuyer là-dessus de façon déterminée. Et parmi les sujets qui seront sans doute abordés, le fameux pass culture, un pass d'une valeur de 500 euros qui figurait au programme du candidat Emmanuel Macron et qui s'adresse aux jeunes de 18 ans. Il devrait arriver en France en 2018. Il existe, cela dit, déjà en Italie. Ce pass culture français s'inspire d'ailleurs directement de l'exemple italien. Alors comment cela fonctionne-t-il ? Reportage de notre correspondante à Rome, Mathilde Inverti. Sur le papier, le pass culture, c'est très simple en Italie. 500 euros sont offerts à chaque jeune de 18 ans qu'il peut transformer via un site internet en chèque cinéma, livres, théâtre ou musée. Le gouvernement n'a pas lésiné sur la promotion du dispositif par des clips et des affiches. Lorsqu'il lance le Bonus Cultura, le nom italien du dispositif, fin 2015, l'ancien président du conseil, Matteo Renzi, souhaite alors que les jeunes italiens deviennent les premiers promoteurs de la culture du pays. Dans les faits, les débuts du dispositif ont été poussifs. 60% des ayants droit en ont profité la première année en 2016, soit moins de 400 000 jeunes. Et on a vu émerger une sorte de marché parallèle. Des jeunes revendant ces biens culturels pour s'acheter tout autre chose ou les échangeant contre de l'argent liquide. L'État tente aujourd'hui de trouver la parade. Depuis le mois dernier, l'achat de musique a été intégré au dispositif pour le rendre plus attractif. A la grande satisfaction du président de la Fédération de la musique italienne, Enzo Mara. Grâce à cet élargissement, le nombre d'inscrits au dispositif a progressé de 13% en quelques jours. Les consommateurs se rapprochent ainsi de l'achat légal de musique. On espère que la tendance va se confirmer. Cela profitera aussi au marché. Car ce passe dans le bel paese, où les familles dépensent moins en biens culturels qu'ailleurs en Europe, où le budget de la culture n'atteint pas les 2% du PIB, est aussi un élément sérieux de politique culturelle, selon le ministre de la Culture, Dario Franceschini. Ce passe a un double effet. Attirer les jeunes vers la culture de notre pays et la rendre accessible à ceux qui n'en ont pas les moyens. Mais il s'agit aussi d'une subvention indirecte aux librairies, au cinéma, au théâtre. Mécaniquement, leurs recettes augmentent. Le pass culture coûte 290 millions par an à l'Italie. Son financement a été reconduit pour 2018. De quoi, François Nyssen, sera constitué justement l'offre culturelle de ce pass culture que vous souhaitez instaurer en France et comment rendre ce dispositif finalement attrayant et éviter les dérives d'un marché parallèle ? Je pense que vous avez échangé avec Dario Franceschini. Oui, tout à fait. Parce que pour démarrer, quelque chose d'aussi important. Alors, replaçons ça dans le contexte, parce que c'est important de savoir pourquoi un passeport culturel... L'idée, c'est que la culture n'est pas un supplément d'âme. Elle est constitutif du parcours du jeune. Et qu'il rentre dans l'âge de la citoyenneté. Oui, à ce moment-là, avec le fait qu'on lui offre un passeport qui est culturel, c'est un signe fort qu'on donne à l'importance de la culture qui aura salué tout ce parcours à l'école. Il aura grandi, constitué aussi par la pratique et l'apprentissage de la culture tout au long de son parcours. Donc ce passeport culturel est quelque chose de formidable et je sais qu'il est très, très, pour en avoir déjà beaucoup parlé, très attendu par les jeunes. Parce qu'il faut parler avec les jeunes pour voir qui a envie de ce passeport culturel. Est-ce que c'est un changement de paradigme ? Vous devenez un ministère finalement de la demande et non plus de l'offre ? On est les deux. C'est-à-dire qu'il existe une offre formidable, mais il faut qu'elle atteigne les gens. C'est que la diffusion soit un élément essentiel de notre politique. Et c'est vraiment un sujet sur lequel je me penche au quotidien de savoir comment amener la culture vers l'ensemble des Français. C'est d'ailleurs, on en reparlera, pour ça que je me déplace beaucoup et que je vais beaucoup sur le terrain. Et aussi comment on fait pour enlever les barrières psychologiques par rapport à la culture, le nombre de jeunes qui disent « Ah mais ça, c'est pas pour moi », qui restent à l'extérieur d'un lieu de culture. Donc c'est une façon de dire « C'est pour vous, entrez, venez là ». Le fait que c'est déjà été fait en Italie, c'est formidable, parce que c'est à partir des expériences des autres qu'on peut s'enrichir et progresser. Voilà justement quelle leçon a été tirée, Françoise. Mais justement, du coup, ce qu'on fait, le travail a commencé très concrètement. On a rencontré nos homologues italiens, on a travaillé, on a constitué un groupe. Et là, la méthode chez nous, elle est essentielle. On va mettre des jeunes au centre de la réflexion de ce dispositif. Au niveau du cabinet, les équipes se penchent là-dessus. On a récolté toutes les expériences de passe-culture qui se font déjà en France, parce que beaucoup de collectivités locales ou de festivals ou de régions ont déjà démarré cette chose-là. On veut imaginer un dispositif, et on travaille pour cela avec le secrétaire d'État au numérique, pour imaginer quelque chose qui soit la possibilité d'offrir de façon originale une offre éditorialisée et multiple, dans laquelle on verra aussi bien le fait d'avoir accès à des lieux culturels, mais peut-être aussi des pratiques culturelles et de toutes sortes de choses. On est vraiment là, en train de réfléchir pour pouvoir expérimenter, dès la rentrée 2018, déjà le passe-culturel. Et de constituer cette offre culturelle. Donc un mot, Antoine, sur le financement de ces passes. Oui, parce qu'on l'a entendu dans le reportage de Mathilde Imberti, le passe-culture en Italie, ça coûte 290 millions par an d'euros. Il y a quelques jours, Françoise Nissen, vous avez parlé pour l'expérimentation de ce passe en 2018 de 5 millions d'euros. Ce n'est pas vraiment le même montant. Qui va financer ce passe ? Il me paraît évident que ceux qui vont distribuer ou être les bénéficiaires de cet échange culturel, de cette proposition culturelle, participeront d'une manière ou d'une autre au financement de cela. Et donc on va réfléchir dans ce sens-là. C'est-à-dire les diffuseurs, par exemple, comme la Fédération française de cinéma va participer ? Par exemple les diffuseurs ? Les GAFA aussi, les géants de l'Internet ? Les géants de l'Internet doivent participer au financement de la création comme tout le monde. Et d'ailleurs c'est un des objectifs forts du gouvernement à travers la taxation et le travail qui se fait de la taxation plus juste des GAFA à la participation de la vie dans la société et de la création. C'est-à-dire au cœur du premier sommet européen en Estonien ? Absolument. Et c'est quelque chose sur lequel nous sommes très attentifs. Et je pense qu'il en sera question à la Foire internationale du livre de Francfort également, vous rendrez tout à l'heure. Alors ces 5 millions dont Antoine Pecker parlait à l'instant, ils font partie des 10 milliards d'euros qui seront alloués à la culture en 2018. Chiffre que vous avez dévoilé le 25 septembre dernier, chiffre historique mais que votre prédécesseur Audrey Azoulay avait déjà annoncé pour 2017. C'était sans compter la baisse de 50 millions d'euros annoncée au mois de juillet. Alors finalement, quel sera ce montant pour 2018, Françoise Nyssen ? Alors c'est deux choses tout à fait différentes. Les 50 étaient annoncés pour 2017 dans le cadre de la constatation d'un budget en grand déficit et sur lequel tout le monde contribuait. C'était sur des crédits non engagés donc ça n'affecte en rien. Et là on parle du budget 2018 qui lui est conforté à hauteur de 10 milliards d'euros. Et c'est deux choses complètement différentes. Mais alors pendant la campagne, on se rappelle, Emmanuel Macron avait dit que la culture et l'éducation étaient prioritaires. Jean-Michel Blanquer à l'éducation a obtenu une hausse du budget de son ministère. Vous avez vous un budget stable ? Est-ce que vous avez milité pour une hausse du budget de la culture ? Alors d'abord pour ce qui est tous les crédits de la culture, il y a quand même une petite hausse. C'est des petits budgets. C'est vrai que... Mais avec des petites choses on peut faire... Enfin c'est des budgets, des grands budgets et on peut faire beaucoup de choses et il faut réfléchir à comment faire. Mais 10 milliards d'euros c'était le même montant annoncé par Audrey Azulé l'année dernière. Oui mais il y avait des augmentations conséquentes sur des secteurs qui sont importants et qui sont des secteurs phares de ce programme. Notamment l'éducation, la pratique artistique et culturelle. Et donc ça c'est considérablement augmenté. C'est un budget qui augmente de plus de 35 millions d'euros. Nous sommes ici à Radio France où je pose donc la question. Françoise Nyssen, le soutien aux médias et à l'audiovisuel public va baisser de 0,9% en 2018. 36 millions d'économies devront être faites. Alors évidemment les inquiétudes sont... J'ai notamment ici au sein de la maison de la radio. Comment justement concilier excellence, baisse de subvention ? Est-ce que le fonctionnement sera touché ? Alors rappelons un peu le sens des missions et qui sont elles soutenues et préservées. Qui sont évidemment l'innovation, la création, le développement du numérique et l'international. Ça c'est les quatre axes qui sont fondamentaux et qu'il s'agit de soutenir. Pour ce qui est de l'audiovisuel, nous avons annoncé cette baisse de 36 milliards d'euros. Mais 36 millions d'euros. Oui, 36 millions. 36 millions d'euros. Mais pour ce qui est de l'audiovisuel public pour France Télévisions, il y a eu des augmentations sur les deux dernières années. Ce qui fait que si on regarde sur trois ans, c'est une augmentation au bout du compte de 60 millions d'euros qui est la résultante. Et sur ce que vous faites et ce travail magnifique qui est fait ici à Radio France, il n'y a pas d'impact sur le fonctionnement, vous le savez. Et j'avais envie d'avoir justement votre regard un petit peu d'ex-chef d'entreprise. Justement, comment ? Ex-chef d'entreprise, écoutez, quand on n'est pas dans ce secteur-là et qu'on est dans le secteur privé, les aléas des budgets existent et les choses ne sont pas assurées d'entrée de jeu. C'est-à-dire que chaque année, on reconstruit à partir de ce qu'on fait. Et typiquement, par exemple, dans une maison d'édition, on construit le budget à partir des programmes qu'on imagine. Donc à partir de la création, on valorise ça et on voit comment ça peut. Et on doit se battre chaque année pour un budget. Et c'est parfois beaucoup plus que 0,9% qui apparaît en ajustement d'une année sur l'autre. Ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Il est 8h20 sur France Musique. On reçoit ce matin la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Saskia de Ville. Le premier financeur de la culture n'est pas l'État mais les collectivités. Je vous propose d'écouter à ce sujet Bruno Julliard, premier adjoint à l'Amérique Paris en charge de la culture, qui était notre invité hier matin sur France Musique. J'ai une inquiétude, c'est que lorsque, dans les années qui viennent, l'État va imposer 13 milliards d'euros d'économies supplémentaires aux collectivités, qui sont aujourd'hui un maillon essentiel de financement et de promotion des politiques culturelles, à l'échelle territoriale, au plus près des habitants, les villes, les collectivités, demain, n'auront plus les moyens de financer la culture comme elles l'ont fait jusqu'à ces dernières années. Et je demande à Françoise Nyssen qu'elle fasse pression sur Bercy pour que les collectivités soient préservées. Et pourquoi pas que nous réfléchissions à un contrat entre l'État et la ville pour préserver le financement de la culture dans les années qui viennent. Si rien ne se passe, je n'ai malheureusement aucun doute sur le fait que les collectivités seront contraintes, de gauche comme de droite, de réduire leur budget culturel. Ce sera une catastrophe pour les artistes, pour la culture et pour la population. Antoine Pécard. Alors on se rappelle, Françoise Nyssen, de pacte entre l'État et les collectivités territoriales mis en place par Fleur Pellerin en 2015. Est-ce qu'il faudrait relancer ces pactes ? Alors c'est le sens même du travail que nous faisons et de la démarche au sens propre du terme parce que depuis que je suis arrivée, je n'ai pas arrêté d'aller à la rencontre justement des collectivités territoriales. Je me déplace chaque semaine dans une ou deux régions et je rencontre l'ensemble des partenaires. Et on travaille justement sur l'idée de cette contractualisation et de cette pérennisation de cette contractualisation. Et je veux rassurer Bruno Julliard, c'est des économies de fonctionnement qui sont demandées. Ce n'est pas une coupe sombre dans les budgets. Il faut voir de quoi on parle. Et sincèrement, la compétence culturelle est une compétence partagée par toutes les collectivités. Et notre propos, c'est de faire en sorte que ces collectivités se rassemblent autour de projets dont on discute ensemble à partir de l'énergie sur le terrain et des besoins qui sont exprimés sur le terrain. Et c'est ça le travail à faire. Ce n'est pas que d'en haut on décide, c'est que sur le terrain, on aille voir ce qui se fait et qu'on puisse l'accompagner dans une réflexion de contractualisation avec les partenaires locaux et régionaux. Et je crois que cela concerne également l'ouverture des bibliothèques le soir et le week-end, justement, que vous souhaitez voir émerger. Françoise Nyssen ? Plus que ça, la réflexion, c'est un des axes forts de la politique culturelle. C'est le soutien et c'est l'accompagnement de la lecture. Et elle se fait bien évidemment par ces lieux qui sont exceptionnels puisque le chiffre est étonnant. Il y a plus de 16 000 bibliothèques, c'est autant que de bureaux de poste. Et elles ont évolué toutes ces dernières années vers des véritables lieux de vie. C'est des lieux où les gens se rassemblent, où ils ont besoin de se rassembler, où ils ne vont pas seulement emprunter un livre, où ils vont chercher de l'aide. Ça peut être un écrivain public, ça peut être des démarches, ça peut être juste la rencontre. Donc pour cela, c'est vraiment important qu'elle soit ouverte dans des horaires accessibles aux gens en dehors des heures où ils sont au travail pour ceux qui travaillent. Et donc il était urgent de repenser ça. Les heures d'ouverture en France sont à un niveau hallucinant par rapport à ce qu'il est. C'est 40 heures semaine au maximum dans certaines grandes villes contre 90 heures dans des villes comme Amsterdam et Copenhague. Cette réflexion est essentielle. Les bibliothèques sont souvent de compétences municipales ou départementales et donc nous travaillons avec elles. C'est pour ça qu'on a missionné un grand amoureux de la lecture qui est Éric Orsona pour aller à la rencontre des bibliothécaires, des collectivités pour comprendre comment faire. On a par exemple rencontré à Rennes une organisation qui s'appelle le Bureau du Temps pour réfléchir parce que c'est peut-être des aménagements d'horaires. Ce n'est pas un dispositif unique, c'est une façon de penser à partir de là où on est pour que ce soit plus ouvert et plus accessible. Alors l'un des objectifs, vous le disiez, Françoise Mycène, de la nouvelle politique culturelle du gouvernement est donc l'engagement de l'État sur les territoires, la vie culturelle de proximité. Ce jeudi, vous vous rendrez à Dijon pour assister aux rencontres cinématographiques et puis après avoir visité les dragues de Grand-Est, Montpellier et Paca, vous direz, jetez un oeil à cette drague Bourgogne-Franche-Comté. Alors pour nos auditeurs, rappelons que drague, ça veut dire les directions régionales du ministère de la Culture et ce sont des agents, des collaborateurs qui sont sur le terrain parce qu'ils connaissent le terrain où ils sont et donc ils peuvent être ceux qui facilitent, qui inspirent, qui peuvent catalyser une véritable politique culturelle. Et c'est très important d'aller à leur rencontre parce que c'est eux qui font, qui sont un peu le lien formidable qui peut se faire avec justement ces fameuses collectivités et c'est eux qui connaissent au mieux le milieu associatif. Ça doit être des facilitateurs, ça doit être des gens qui permettent aux activités d'émerger. On voit que la façon de faire de la culture, elle évolue un peu. Il y a des idées formidables de tous les côtés, il y a des collectifs, il y a des façons alternatives d'envisager. De plus en plus, on rencontre, je pense au nouveau commanditaire, je pense à tous ces lieux. Encore hier, j'ai visité à Paris un lieu d'accueil pour des artistes en exil. Et tout ça, c'est souvent issu de l'énergie de quelqu'un sur le terrain. Après, ce quelqu'un doit trouver du soutien et ce soutien, il va le chercher auprès des différents partenaires possibles. Et ces fameux drags peuvent être des facilitateurs. Donc c'est très important de leur dire, vous êtes là non pas pour descendre une politique qui émenerait d'en haut, mais au contraire faciliter ce qui émerge de chez vous. Et vous le dites, il est parfois question d'évolution aussi. On peut se demander quel est l'impact de la nouvelle carte des régions sur les drags justement, Françoise Nyssen ? Elles correspondent maintenant. Donc c'est vrai que ça fait des territoires importants et qu'elles doivent repenser aussi leur façon de fonctionner parce que c'est des énormes territoires. Et là, la co-construction, la coopération avec les collectivités territoriales, elle est essentielle. Antoine Pecker. Alors on a beaucoup parlé d'argent public, parlons un peu d'argent privé. Il y a aujourd'hui une grande inquiétude dans le monde du mécénat par rapport à la réforme de l'ISF et de l'impact évidemment que cela peut engendrer sur le mécénat. Est-ce que vous en parlez avec Gérald Darmanin ? Et peut-être aussi un mot sur la loi Ayagon. Est-ce que vous allez la préserver, la faire évoluer ? Alors c'est vrai que le mécénat est une formidable opportunité pour défendre des projets, pour avoir été moi-même de l'autre côté et travaillé à la vie culturelle. L'entreprise que j'avais la chance de diriger était elle-même mécène et que c'est une bonne chose et que ceci doit continuer à pouvoir exister. Donc gardez le dispositif, je rappelle, 60% de déduction fiscale pour les entreprises. Mais est-ce qu'il faudrait le faire évoluer ? Notamment je pense pour les PME dont le plafond c'est 0,5% du chiffre d'affaires. Est-ce que ce plafond il faut le faire évoluer ? Il y a très peu de PME aujourd'hui qui s'investissent. Est-ce qu'il faudrait le faire passer par exemple à 1% ? Vous êtes en discussion avec Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics. En tous les cas c'est une excellente idée de porter ça sur le terrain et de faire en sorte que les entreprises se sentent plus citoyennes. Enfin c'est vraiment un de mes credos. Je pense que quand on participe à la vie économique d'un pays, il faut participer à sa vie citoyenne aussi. Et je pense que c'est essentiel. Et tout le monde peut le faire à sa manière. C'est pour ça qu'il est important que les entreprises puissent se développer et vivre avec énergie. Et donc c'est aussi un peu tout le sens de ce que ce gouvernement veut mettre en place. Et en même temps être concerné par la vie des citoyens et de ce qui se passe. Et donc moi je crois beaucoup à l'entreprise dans son implication citoyenne. En tout cas vous nous garantissez que le dispositif mécénat est préservé. On se rappelle qu'au début du quinquennat de François Hollande, Jérôme Cahizac avait voulu attaquer ce qu'il considérait comme une niche fiscale et Aurélie Philippetti avait dû le défendre. La loi Ayagon est bien préservée. Oui. Madame la ministre, récemment les réactions étaient nombreuses face à la réduction des emplois aidés. Jean-Pierre Vivante est directeur du Triton, une scène de musique actuelle de Seine-Saint-Denis située au Lila, un lieu assez typique puisqu'il s'agit d'une structure privée qui a été labellisée par le ministère de la Culture. Le Triton emploie 35 permanents et donne plus de 200 concerts chaque année. Victor Tribolas-Pierre l'a rencontré pour nous. Depuis 2001, nos partenaires institutionnels ne financent pas nos activités à leur juste hauteur et nous incitent à compenser cette sous-dotation par des financements complémentaires. C'est ainsi que nous avons développé un partenariat assidu avec Pôle emploi en travaillant sur l'insertion et la formation professionnelle. Nous accompagnons 24 salariés en contrat de CUI et le ministère de l'Emploi est notre premier financeur avec une aide annuelle d'environ 150 000 euros. Monsieur le Président de la République dit que les aides à l'emploi sont des subventions déguisées. J'acquiesce et j'entends en sous-texte que le ministère de la Culture devrait prendre le relais suite à la suppression des emplois aidés afin de pérenniser les emplois et les structures. Je lance donc ce SOS car cette mesure sans compensation entraînerait inévitablement la fermeture du Triton. Alors Madame la Ministre, que pouvez-vous faire pour sauver les 35 emplois et l'activité culturelle de notre lieu ? Françoise Nyssen. Donc, reprenons, les emplois aidés ne sont pas supprimés puisque sur 2018 il va y en avoir 200 000. Sur la loi de finances précédente par le précédent gouvernement c'était 270 000 pour 2017. On parle de réduction. Voilà, on parle de réduction, on ne parle pas de suppression et on parle d'analyse, c'est-à-dire de réfléchir à l'impact de ces emplois aidés et de leur nécessité sociale d'accompagnement. Donc bien sûr, dans la culture, on a fait le recensement, c'est quelques 5 000 emplois aidés au total. On les regarde attentivement et chacun fera l'objet d'une attention. Bien sûr qu'il y a des mesures qui sont prises comme ça, des chiffres qui sont cités et puis après on travaille dans le détail, c'est une façon de faire. Et puis il y a d'autres dispositifs qui peuvent exister et en tous les cas, on va être extrêmement attentif à l'accompagnement. Après, on peut aller chercher d'autres sources de financement, d'installation de ces emplois. Et c'est vrai que ce qui a été un peu visé, c'est parfois des emplois aidés qui venaient à la place d'emplois qui auraient dû être objectivement des CDI. Alors je rappelle quand même, selon une étude des fédérations du secteur culturel et notamment musical, dans les ensembles et dans les équipes artistiques indépendantes, jazz, musique, ancienne, 61% des contrats aidés ont été transformés en CDI justement. Exactement. Et pour connaître aussi beaucoup de structures qui emploient des emplois aidés et notamment sur Arles, je confirme qu'il y a cette transformation qui existe et qui est une bonne chose et donc il faut réfléchir en fonction de cela puisque on parle de la nécessité de ne pas faire de ces emplois des emplois comme une subvention non pérenne mais au contraire d'inscrire ces emplois dans la durée. Donc c'est à cela qu'on sera totalement attentifs. 8h31, vous écoutez Musique Matin sur France Musique. Musique Matin 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 Et ça fait du bien et ça fait du bien le matin qu'est-ce que vous en pensez ? Alors de nombreux musiciens en jazz mais aussi en musique ancienne ou dans de nombreux domaines et aussi des techniciens sont intermittents du spectacle. L'année prochaine ce sera la réforme de l'assurance chômage le plus dur arrive c'était le titre hier d'une tribune de Xavier Bertrand dans les échos. Est-ce que vous allez modifier le régime actuel de l'intermittence du spectacle les fameuses annexes 8 et 10 ? C'est un engagement fort du président de la république c'est de maintenir le statut des intermittents et de protéger les intermittents. On parle musique et on va évidemment évoquer ce grand projet de votre gouvernement François Nyssen du ministère de la culture maison commune de la musique l'annonce a été faite au salon du Midem en juin dernier rassembler tous les acteurs de la filière musicale française musique enregistrée et spectacle vivant tout d'abord François Nyssen pourquoi une maison commune de la musique ? Tout simplement parce que c'est une demande forte du secteur je suis à peine arrivée c'est une chose qui est arrivée sous forme d'une demande je crois que c'était quelque chose qui était dans l'air en plus de ça quand même le monde de la musique a beaucoup évolué le secteur avec les pratiques avec la diffusion avec le streaming avec toutes les questions et toutes les angoisses que se posent les musiciens de toutes les musiques ce secteur est d'une diversité absolument incroyable les problèmes qui se posent à la faveur du développement du numérique sont énormes et la diversité des musiques est considérable parce qu'on parlait de jazz on parlait de musique baroque on parlait de musique contemporaine on parle de musique classique on parle de musique actuelle donc c'est vrai que d'avoir de réfléchir à un endroit qui pose la question de toutes ces musiques à la fois dans leur permanence dans leur défense dans leur illustration dans leur exportation vers l'international c'est des choses qui est une interrogation et c'est pour ça qu'on a relancé dès le début cette question là et cette maison commune de la musique peut faire penser au CNC finalement qui existe pour le secteur du cinéma Fabienne Voisin présidente du syndicat professionnel les forces musicales qui réunit opéra et orchestre s'inquiète de voir justement se rassembler les modèles liés à la musique classique et aux musiques actuelles on l'écoute je pense que c'est une erreur de vouloir transposer un dispositif qui fonctionne pour un secteur et le calquer sur un autre secteur sans en apprécier les particularités je pense que c'est difficile le CNC a ses propres dispositifs et d'ailleurs dans la lettre de mission il est bien spécifié qu'il est une question d'établir un diagnostic d'observer pour donner et apporter les réponses qui seront appropriées et la maison de la musique elle répond a priori principalement aux préoccupations du secteur marchand elle fait face à des conséquences de baisses budgétaires des baisses de fréquentation qui sont dues aux attentats mais elle répond à des problématiques économiques qui ne correspondent pas aux logiques dans lesquelles nous nous inscrivons qui sont l'exercice de mission d'intérêt général Françoise Nissen justement comment peut-être préserver les spécificités de chaque genre musical finalement c'est vu la complexité et la diversité et la multiplicité de ce secteur et des questions qui étaient posées parce que ce qu'on entend toujours quand les questions sont posées ou quand on fait passer des interrogations c'est toujours la peur et donc c'est vrai que la peur elle n'amène que méfiance or pour avancer il faut mettre tout à plat et c'est pour ça qu'on a demandé à quelqu'un un professionnel qui connaît très très bien le secteur de l'étudier c'est reconnu les maîtres et il doit me remettre d'ici la fin du mois son rapport et bien sûr dès que nous l'aurons on en fera état et on le partagera Antoine Pecker Il faut rappeler Françoise Nissen qu'il y a deux modes de financement très différents dans le secteur musical d'un côté pour les musiques actuelles elles fonctionnent avec le crédit d'impôt les taxes parafiscales et pour les musiques classiques c'est la subvention qui est le modèle le plus courant est-ce qu'en plaçant cette maison commune de la musique sous l'égide du CNV le sort national de la chanson des variétés et du jazz est-ce que c'est pas le modèle du crédit d'impôt le modèle de la filière marchande qui risque de s'imposer pour tout le secteur J'ai déjà répondu très précisément là-dessus que toute la filière de la musique classique ne s'inquiète pas il n'est pas du tout question de remplacer l'accompagnement qui est fait je ne serai pas la ministre de cela vous pouvez vous en douter j'ai une attention tout à fait c'est attentif si je puis me dire comme ça à ce secteur-là et on peut parfaitement discerner la façon de fonctionner mais c'est intéressant de poser et c'est pas parce qu'on pose toutes les questions dans leur diversité et dans leur différence que du coup c'est pour annuler l'une chose au détriment de l'un pour l'autre pas du tout Mais aujourd'hui il y a une vraie tension dans le secteur et je pense notamment au fonds d'urgence qui a été mis en place suite aux attentats il est également géré par le CNV et par exemple les festivals de musique classique n'arrivent pas à obtenir d'aide pour leurs dépenses de sécurité car elles ne rentrent pas dans les conditions du CNV et notamment de cette fameuse taxe parafiscale Qu'est-ce que vous dites à ces festivals de musique classique ? En tous les cas ce que j'ai pu observer en allant dans les festivals cet été c'est que l'ensemble des festivals de quel ordre qu'il soit dans un travail de collaboration avec la municipalité faisait un travail extraordinaire pour maintenir une sécurité pour que le public puisse venir en toute confiance et c'est ce travail-là qui va se poursuivre après on va bien sûr étudier chaque et c'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui rassemble tout ça c'est à partir du moment où on rassemble toutes les questions qui se posent qu'on peut y apporter des éléments de réponse on ne peut pas apporter des éléments de réponse à des peurs on peut apporter des éléments de réponse à un constat réel des problèmes qui se posent 8h40 sur France Musique Musique Matin le 7-9 de France Musique Saskia Deville un autre de vos grands chantiers gros chantiers Françoise Nyssen c'est l'éducation et la culture à l'école évidemment vous avez lancé de front avec Jean-Michel Blanquer ministre de l'éducation on l'a vu notamment avec la rentrée en musique à laquelle nous consacrions une émission en tout début d'année comment voulez-vous vous inscrire justement dans cette politique-là Françoise Nyssen alors il ne s'agit pas de m'inscrire il s'agit de la faire et c'est au fondement même on parlait en initial du passeport culturel qui vient un peu saluer tout ce parcours couronner couronner un peu le parcours l'idée c'est que si on veut faire un être de confiance si l'enfant doit évaluer vers l'autonomie la confiance en soi le moyen essentiel pour y arriver c'est la pratique artistique quelle qu'elle soit ça peut être le théâtre ça peut être la musique et pour l'avoir fréquenté à travers la rentrée en musique mais aussi des expériences éducatives des enfants qui sont mis en situation de pratiquer de la musique de chanter ensemble ça change leur posture au monde et c'est essentiel je vous conseille d'aller voir ce film formidable qui s'appelle Une idée folle et vous verrez que le plus important c'est vraiment la confiance donc c'est une politique qui m'habite absolument qui est le fer de lance de ce que je veux faire et c'est une complicité c'est pas s'inscrire dans la politique c'est travailler ensemble c'est quelque chose auquel Jean-Michel Blanquer croit profondément c'est quelque chose à laquelle je crois profondément et que je veux mener tambour battant et c'est ce que je fais aussi en allant systématiquement sur le terrain rencontrer mettre dans chaque contrat de territorialité comme on évoquait de coopération avec les collectivités territoriales une clause de pratiques artistiques et culturelles chaque fois que je rencontre un opérateur il est toujours question de comment est-ce qu'on transmet et comment est-ce qu'on irique c'est amener des artistes dans les écoles c'est amener les enfants vers les lieux l'autre jour quand j'ai été écouter Miranda à l'opéra comique il y avait des chanteurs de l'opéra populaire à la rentrée en musique de la maîtrise populaire il y a bien sûr les dispositifs des Moss mais pendant la rentrée en musique on a vu les concerts en poche on a vu l'orchestre à l'école on voit comment des conservateurs des conservatoires pardon irriguent aussi des classes toutes ces pratiques-là sont essentielles au devenir d'un être vraiment autonome et confiant et c'est le fer de lance d'une politique culturelle qui amènera l'individu à grandir par la culture et avec la culture et du coup pour la considérer aussi c'est vraiment un continu à l'homme au moment où nous avons consacré justement cette émission cette matinale à la rentrée en musique les échos que nous avions reçus à ce moment-là de la part des professeurs mais des artistes aussi c'était une inquiétude une peur dont vous parliez tout à l'heure à propos des moyens qui peuvent être mis sur le tapis pour développer ce genre d'initiatives qui existent Alors là soyons très précis c'est l'endroit du budget qui a considérablement augmenté dans le budget de la culture puisqu'il augmente pratiquement de 50% et qu'il y a 35 millions supplémentaires pour accompagner toutes ces initiatives mais sincèrement chanter faire une chorale dans une école chanter tous les jours ça ne coûte pas très très cher je veux dire que l'angoisse c'est la peur finalement qui rigue tellement de personnes c'est dommage s'ils chantaient d'ailleurs ils auraient peut-être un peu moins peur mais la pratique artistique c'est une chose possible il suffit juste de le vouloir et de le considérer comme essentiel et tous ceux qui le pratiquent ou qui ont été confrontés vous le diront Françoise Nyssen nous sommes sur France Musique on a eu donc envie de s'intéresser au conservatoire Victor Triboulaspierre journaliste rédaction France Musique France Culture a rencontré Philippe Lefort vice-président de la fédération FUSE fédération des usagers du spectacle enseigné et parents d'élèves en conservatoire et sa question porte sur le dossier des étudiants en conservatoire à niveau post-bac et le fait qu'ils ne soient pas encore reconnus comme des étudiants à part entière Madame la ministre nous connaissons votre attachement tout comme notre fédération au conservatoire et votre souci qu'ils aient un égal accès alors j'ai une question concrète les élèves post-bac de ces établissements sont inquiets quand vont-ils pouvoir effectivement accéder au statut d'étudiant et aux oeuvres sociales qui y sont liées le CRUS notamment la fédération FUSE a fait de cet accès une priorité pour mettre fin à l'inégalité de traitement avec les autres jeunes et pour rétablir l'égalité des chances dans les parcours de professionnalisation au métier d'ASSEM alors Madame la ministre pouvez-vous nous indiquer quand seront publiés ces arrêtés complétant le décret du 7 mai pardon d'être technique et qui mettrait fin à ce no man's land statutaire et à la précarité des élèves les plus fragiles cela permettrait aussi de faire reculer un certain élitisme ici de moyens mais dont on taxe souvent et injustement les conservatoires Antoine Pécard François Sissène est-ce que pointe Philippe Lefort à l'instant est-ce que ce n'est pas un problème de concertation entre les ministères de la culture et de l'enseignement supérieur il y a aussi des problèmes d'homologation des diplômes dans les conservatoires comment améliorer cela ? Alors là vous dites ce qu'il y a à dire bien sûr et c'est ce qui change dans ce gouvernement c'est qu'on travaille ensemble donc on travaille en grande complicité et on se déplace très souvent avec Jean-Michel Blanquer et c'est ça qui fera que la donne va changer c'est-à-dire un état d'esprit c'est dire à tout le monde on peut le faire c'est possible on y croit et nous à l'éducation nationale on y croit et on va faire ça et la culture est un citateur et la même chose au niveau de l'enseignement supérieur bien sûr on en a encore parlé l'autre jour avec Frédéric Vidal il faut que les choses coopèrent diffusent qu'il y ait de l'osmose qu'on casse les silos et c'est l'esprit dans lequel on veut travailler Mais Françoise Nissen aujourd'hui est-ce qu'avec 2 CNSM et 12 pôles supérieurs est-ce qu'il n'y a pas trop d'établissements est-ce qu'on n'est pas en train de former de futurs chômeurs dans la musique Est-ce qu'il faut dire qu'il y a trop de lieux de formation ça je ne m'avancerai pas sur ce terrain la multiplicité est toujours source de richesse après il faut voir effectivement qu'est-ce qu'il peut faire et si la pratique artistique à tous les niveaux de l'enseignement était beaucoup plus développée et bien voilà des nouveaux débouchés Alors évidemment beaucoup de maisons beaucoup de conservatoires et au niveau de l'enseignement de plus en plus d'assistants recrutés et de moins en moins de professeurs car ça coûte moins cher est-ce qu'on n'a pas peur justement d'un nivellement vers le bas Françoise Nissen Un nivellement vers le bas n'est jamais intéressant ce qu'il faut au contraire c'est s'élever et la musique permet particulièrement de s'élever Vous serez Françoise Nissen vendredi à Orléans pour le lancement des journées nationales de l'architecture et l'architecture ne va pas se limiter au territoire français Antoine Péquer Et oui puisque vous allez être le 11 novembre à Abu Dhabi pour l'inauguration du Louvre d'Abu Dhabi Alors je rappelle que le Louvre a vendu la marque 1 milliard d'euros pendant 10 ans et puis que les Émirats c'est le principal débouché commercial de la France dans la région Est-ce que le but de ce musée universel est-il avant tout économique Françoise Nissen ? Le but de ce musée que j'ai eu la chance de visiter pour préparer cette inauguration est avant tout éducatif et culturel et ce qui est très intéressant dans ce musée c'est la façon dont va se faire le trajet muséographique c'est-à-dire c'est un trajet chronologique c'est de voir à un moment donné ce qui se fait partout dans le monde entier c'est assez original c'est déjà le principe du Louvre-Lens et ça c'est formidable et c'est aussi le travail d'une grande coopération entre beaucoup de musées français qui coopèrent avec le Louvre à Abu Dhabi pour montrer et donc c'est une fois de plus c'est le partage au contraire et si l'argent qui a été ainsi monnayé permettra de soutenir le travail des musées en France je pense que là on est vraiment dans quelque chose qui est tout à fait positif pour la culture mais on pourra tout montrer dans ce musée je rappelle qu'un artiste libanais Walid Raad qui avait dénoncé les conditions de travail sur le chantier s'était vu interdire l'entrée aux Émirats non 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 ça c'était des questions sur lesquelles on a été extrêmement attentifs et oui tout sera montré absolument Dernière question Françoise Nyssen puisqu'on parle art et international la bataille pour que la France prenne la tête de l'UNESCO est en cours c'est Audrey Azoulay qui est la candidate est-ce qu'elle a une chance ? Je l'espère j'ai été la défendre hier justement en assemblée je pense qu'elle a les qualités et je pense que la France avec sa capacité à promouvoir la culture et l'éducation qui sont des sujets importants pour l'UNESCO est une très très belle candidature On va se quitter Françoise Nyssen avec votre choix musical ce matin le concerto en sol de Ravel avec Martha Rugerich je pense que vous avez été la voir la semaine dernière à la maison de la radio Eh bien non je n'ai pas été l'écouter mais c'est un des morceaux pour moi mythiques surtout le mouvement lent j'espère que vous passerez le mouvement lent avec la montée du corps anglais Ah non j'ai prévu le dernier vous me pardonnez comme ça on peut l'écouter l'entier C'est dans la joie le dernier c'est bien parce que ça va donner de l'énergie à nos auditeurs le mouvement lent auditeurs écoutez-le c'est une merveille Merci Françoise Nyssen